C'est d'aller au-delà, de juste boire le vin et d'apprécier ce qu'il y en est, mais là, on voit tout ce qui se passe en arrière. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, bien, c'est parfait. Et toutes les images sont très fortes et puis on comprend beaucoup mieux tout ce qu'il y a derrière un bon verre de vin. Je me suis beaucoup inspiré de techniques d'avant que la science existe. À 88, j'ai découvert la biodynamie, manipulé des produits chimiques pour traiter la vigne, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Le retour à la source, le retour à la terre, la culture biologique, la biodynamie, c'est vraiment inspirant, donc ça donne des idées, ça donne des ailes, c'est fabuleux. Je pense que ça vaut le détour que les gens qui connaissent le vin ou connaissent moins le vin, je pense que ça va leur donner le goût peut-être de s'endarquer dans cette belle aventure. C'est un très, très bon documentaire, j'en ai vu beaucoup, mais celui-là est particulièrement attachant. Je recommande Grand Cru à tous les amateurs de vin. Courez-y, allez-y, vous allez vivre une grande expérience, c'est presque une expérience mystique. Franchement, c'est un wow, j'ai adoré. Je recommande à tout le monde. C'est un endroit magique. Je peux comprendre ce que les monstres puissent sentir et puissent vivre. nous avons eu énormément de pluie, je n'ai pas regardé les précipations, mais on est dans les records. Comme c'est humide, quand il pleut, il y a des midi-août qui, comme cette année, je n'ai jamais vu ça. C'est fantastique comme film. Ça m'a donné envie d'aller boire un verre de vin, ce que je vais faire.